Alors mes supporters, voici la composition des équipes pour ce premier match pour le Sporting Club Albijois. En numéro 1, Guimaël Jean-Jacques, numéro 2, Arthur Castan, numéro 3, Nicolas Choucou, numéro 4, Charles Fouresse-Dufault, numéro 5, Gianni Gaillard, numéro 6, Simon Verac, numéro 7, Simon Pradatou, numéro 8, Sione Tavalea, numéro 9, Martin Dorf, numéro 10, Kevin Boulogne, numéro 11, Saint-Germain, numéro 12, Bertrand, numéro 13, Benoît Sicard, numéro 14, Geoffrey Delserre, et numéro 15, Louis D'Otron. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 brun en 10 augustin alors sur sur la feuille de match ces feuilles de match pas à l'ancienne voilà à l'ancienne donc c'est un petit coup compliqué avec les numéros mais nous aurons dur durba ochoa tolofua grohl et en 15 normalement duro bedin et pour les remplaçants en 16 martin 17 de banc 19 points sol le brecquier van berg verrois bonnet vachon ferrari je pense alvarez le gun saint martin gourni vennetti ou veretti peut-être deux jours c'est pas veratti c'est ça donc il se déplace à 31 pour pour blagnac et on aura un total de 32 joueurs pour le sporting club albijoux alors c'est le premier test grandeur nature pour le sporting club albijoux qui plus est face à une équipe qu'ils vont rencontrer en poule 3 de fédéral 1 ouais qui va évoluer dans la même division ça va et dans la même poule donc la même poule font partie des deux favoris pour se qualifier en jean prête avec tarbes bien sûr il faut pas oublier nos amis tarbes et qui ont fait une très belle prestation hier soir contre tiros et qui sont imposés face à tiros ça va être bien sûr un match de reprise où ça risque d'être un premier match d'ailleurs ce dit en passant pour le sporting club albijoux ça risque d'être un brin décousu avec beaucoup de tournover d'approximation peut-être aussi pour se remettre un petit peu dans le droit chemin pour cette nouvelle saison mais je pense qu'on pourra quand même en tirer quelques enseignements didier de ce match oui surtout que blagnac et on n'a pas n'a pas changé beaucoup de monde dans son effectif je crois qu'il a quatre ou cinq recrues donc à partir de là ça devrait être beaucoup plus fluide du côté de blagnac même si albi il nous propose une composition un peu hétéroclite on va dire parce que hybride c'est comme comme tu veux un terme à la mode il y a pas mal d'espoir dedans et enfin je pense qu'il va y avoir du mouvement toujours cet après-midi et puis il y a une belle chambre dans ce stade de la conne un bon millier de personnes je pense entre les pourtours du stade et les petites tribunes à l'ancienne du stade de la conne ça fait plaisir pour voir pour un match amical qui est qu'un autre moment qui se déplace oui après c'est un chargé à Vackeray donc il y a toujours du monde pour avoir même des matchs de club de fédéral surtout que bon et puis les 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 spectateurs veulent voir veulent se placer aussi pour pour castre après oui il ya les spectateurs d'armand Vackeray qui flottent du stade et donc j'ai cru comprendre que ce matin il avait plus légèrement pour justement avoir un rectangle vert très très beau aujourd'hui pour des conditions optimales pour voir évoluer ces deux équipes aujourd'hui le coup d'envoi va être donné d'ici quelques secondes l'arbitre prévient les joueurs c'est parti le coup de siffler et c'est parti où un coup de pied assez rasant du joueur de blague rugby et Simon Pardaki qui direct va à la ferraille tamponner le premier rideau blagnaquais pour kevin boulogne qui lance maintenant Gaëtan Bertrand Gaëtan Bertrand qui cherche du soutien mais il est bien pris par la défense blagnaquais il a gardé un petit peu le ballon mais c'était bon déjà on voit que les chevaux sont un peu lâchés petite faute de main c'est à Valéa Blagnaque reprend le ballon avec son talonneur ça vient on conteste là petite faute la faute de main on revient pour la mêlée ça sera une mêlée Blagnaque devant les 22 en face aux les perches voilà mais bon on rappelle quand même qu'on est sur un match du challenge Wackerin donc c'est plus ou moins un match amical il faut le rappeler à tout le monde donc c'est vrai qu'ils sont plus là pour répéter les gammes que pour réellement chercher la performance et la gagne chose que peut-être on verra du tout autre chose sur le deuxième match qu'on va vous proposer aujourd'hui mais mais peut-être que ouais vous aurez peut-être pas forcément des joueurs qui vont tenter les trois points mais peut-être aller chercher les touches pour pour essayer de répéter les gammes répéter les offensives pour justement se jauger et commencer cette nouvelle saison avec la préparation des attaques et puis pour Albi c'est aussi une question de montée en puissance et puisque on commence sur ce challenge Wackerin comme d'habitude c'est maintenant la trahison pour Albi avec ce match contre Blagnac après la réception de l'avoir un autre pensionnaire de la poule 3 de Fédéral 1 et puis pour finir avec du lourd du costaud un des favoris à l'accession en pro des deux comme Albi Cognac à Souillac un déplacement à Cognac ce match il sera à 7 jours du départ de la Fédéral 1 et du début du championnat ça sera quasiment un avant-goût de championnat avant même le championnat Première pénalité sur mêlée alors je pense que c'est Jean-Jacques Gimaël qui a l'arbitre fait signe qu'il a effondré la mêlée Augustin le numéro 10 qui va taper en touche donc je le disais tout à l'heure et avec quand même pas mal de vent aujourd'hui il faut quand même le noter Oui il y a du vent C'est par rapport à l'an dernier les Albijoux avaient affronté Cognac Saint-Jean d'Angéli et tu disais Il y a deux ans ? Non non c'était l'an dernier Cognac Saint-Jean d'Angéli en ouverture de leur match amicaux Ça n'avait pas été une partie de plaisir les deux clubs c'était un peu promis un bon combat Allez là il y a un bon groupe pénétrant qui échoue à 5 mètres de la ligne l'arbitre n'a pas levé le bras donc Blagnac est toujours à la manœuvre Allez Il prépare une cellule de 2 Allez avec la deuxième ligne Qui lance la cavalerie Allez ça rebondit de nouveau on a cherché le 3 quart Bonne défense Albijouage pour l'est-elle Un avantage stipulé par monsieur l'arbitre Monsieur l'arbitre monsieur Stéphane Coulon aujourd'hui fédéral 1-1 Occitanie Avec une erreur faux on le verra à bitra Elbi Allez une belle sautée pour l'Elié Il va se faire à la malle mais il va être poussé en touche Groll, Guillaume Groll qui a failli Allez Adam sur cette première grosse incursion Des Blagnac dans les 22 Albijoua toujours 0-0 On joue depuis 5 petites minutes ici au Challenge Vagrin à la Cône Et le Sporting Claude Albijoua et Blagnac pour l'instant se tiennent la drage haute Avec un petit avantage quand même aux blagnaqués qui ont la maîtrise territoriale Voilà on est à 5 mètres de la ligne Bon l'artilleur de Blagnac va sûrement tenter ses 3 points Pour bien sûr me faire amantir en ce début de rencontre Oui mais là ils n'ont pas trop le choix peut-être Mise à part de jouer à la main on est quand même pratiquement plein centre Donc peut-être aller chercher une touche à 5 mètres de la ligne aurait été peut-être un choix autre Mais les 3 points facilement passables par le numéro 10 Augustin l'artilleur de Blagnac aujourd'hui Et ça passe entre les perches 3-0 pour le Blagnac Rugby A la joie sûrement de Benoît Treil qui doit nous regarder puisque je sais qu'il ne pouvait pas se déplacer Au Challenge Vagrin le président du Blagnac Rugby Et je pense qu'il doit nous regarder d'un coin de l'oeil Lui qui est très pointu sur les réseaux sociaux Je pense qu'il doit suivre ça avec attention et le salut s'il nous regarde Allez ça va repartir pour Le coup d'envoi donné par Keke Boulogne L'autre numéro 10 L'artificiaire et chef du Sporting Club Albijoua Allez un beau droit Ça rentre les 22 et ça relase directement Avec une charge Allez ça part Ça part sur Ah Augustin qui se fait la malle Mais il a été repris juste au temps On est toujours à l'extérieur des 22 légèrement Périlité encore des albis joueurs Très indiscipliné en début de match On ne se sort pas de la zone placard plaqué Et c'est joué vite d'ailleurs Blagnac essaie de mettre pas mal de rythme dans ce match À ce début de rencontre Pour sûrement éreinter des albis joueurs Qui ont peut-être un petit décalage En termes de prépa physique Je crois qu'ils ont commencé Un peu plus tôt le ballon et les blagnaqués Que les albis joueurs Oui et puis bon Comme je te disais tout à l'heure Il n'y a que 4 ou 5 recrues On ne connait pas trop les noms blagnaqués Mais c'est un groupe qui a l'habitude de vivre ensemble Depuis déjà 2 ans Et là c'est la 3ème Et ils incorporent des jeunes Donc il y a à peine 4 ou 5 recrues C'est bien plus facile Pour avoir eu 2 noms treilles au téléphone récemment Il y a moins d'une semaine Pour lui la meilleure recrue qu'il a fait cette saison C'est de garder 90% de l'effectif Donc ça corrobore tes propos Didier Oui et puis albis n'a pas trop changé non plus Mais il a eu des départs Il a eu quelques arrivées Et surtout des arrivées d'espoir Parce que les espoirs avec le nouveau règlement Qui est en place aujourd'hui Il y a un an de moins Et on ne peut pas garder tout le monde Par exemple l'Armengo a dû s'expatrier En terre grouillétoise Sous la férule de Jean-Christophe Baca Ancien entraîneur et joueur Déjà un noir Interception Kevin Boulogne Mais monsieur l'arbitre Il a eu un mauvais geste Mauvais geste peut-être On va regarder un petit peu Vu la démarche On va voir sur notre écran De contrôle Oui comme tu disais Paul Hermengo a grouillé Je pense aussi à Roméo Urruti A Béziers Qui est parti Qui est allé rejoindre un certain Thibaut Bisman Voilà exactement Allez alors qu'on va revoir la faute Nous On peut le voir Oui un bon coup d'épaule De Jean-Jean Jacques Gimael Dans la vidéo déjà On le voyait à son comportement Il regardait ses chaussures On sentait qu'il était un peu penaud le garçon Alexandre Il n'y aura pas de mal Il n'y a pas de carte jaune Ça restera un rappel à l'ordre verbal Oui Ce n'est pas plus mal qu'il arbitre comme ça L'arbitre Le directeur du jeu On s'en souvient l'année dernière Contre Narbonne Où un arbitre On va dire Un brinzelé Avait mis un rouge Dès la première mi-temps Ça n'avait pas empêché le Sporting de gagner Mais bon Ça avait un peu parasité Les données Que comptait recueillir le staff Albigeois Ouais 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 C'est vrai que ça avait un peu Contrarié les plans Allez une belle touche À l'intérieur de 22 Bien capté Ça part direct avec le numéro 9 Un petit relais Mais en avant je pense Non il siffle leur jeu Des Albigeois Alors qu'est-ce qu'il dit Allez Kike Brunen Qui joue rapidement Il essaie de foutre le foot Dans la défense blagnaquese Pour moi il n'était pas à 10 mètres Mais bon C'est la bonne ligne du Blagnac Rugby Une passe dans les chaussettes de Nicolas Chocou Nicolas Chocou Qu'on peut reconnaître On n'était pas à 10 mètres là On n'était pas à 10 mètres L'arbitre l'a vu comme au moins Mais il n'avait pas levé le bras Alors Nicolas Chocou On peut vite le reconnaître Parce qu'il est rasé à blanc Parce qu'il a participé à la tradition Albigeoise Du débroussaillage En stage de cohésion Chaque année Toutes les recrues sont passées À la ratiboiseuse Et Nicolas Chocou N'est pas passé au travers Voilà oui D'ailleurs je ne le reconnaissais pas J'ai pris les jumelles Pour voir si c'était bien lui Ah oui il a moins de cheveux Il avait une belle crinière En arrivant au stadium Au mois de juillet Il a une belle fraîche Pendant le stage à Souillac Et bien il y a les tondeuses Qui ont été sorties On a pu l'admirer sur Instagram Avec quelques stories Assez complaces Allez une belle prise Des albigeois ce coup-ci Dohan avec Gaëtan Bertrand Qui va comme d'habitude À la corne Le taureau De Dordogne Allez De crompe De crompe La passe est en aval Toujours en force La passe est en avant Entre Le numéro 8 Me semble-t-il Tavalea Oui Tavalea Tavalea Qui était en position déliée Sur l'action Et qui malheureusement Sur son copain Nabarro Et un petit peu en avant Didier Alexandre Comme vous pouvez le craindre Un peu C'est un peu décousu Il y a quelques imprécisions C'est un match C'est un vrai match de reprise Un vrai match de reprise Qui plus est Comme je le disais Très justement tout à l'heure C'est leur premier match Donc en condition réelle Si je puis dire Donc c'est vrai Qu'il va falloir répéter les gammes Comme je le disais aussi Tout à l'heure Et voilà Ça passe par des petites approximations Qu'il va falloir gommer Peut-être déjà en seconde période Et aussi pour le futur Tout simplement Après en seconde période C'est quand même assez dur Je pense Parce qu'il va y avoir Beaucoup de turnover Donc comment gommer Des imprécisions Avec autant de changements Déjà A balle réelle Dans des matchs De championnat C'est compliqué Souvent de gommer Les imprécisions Alors là Après ça le mérite Ce genre de match aussi De pouvoir observer Des joueurs Qu'on n'a pas forcément L'occasion d'observer Dans les compétitions À part entière Si je puis dire Donc c'est sûr Que bon On ne peut pas forcément Tirer de conclusion Sur ces matchs là Mais ça permet De mettre en lumière Certains joueurs Comme à l'image De Clavier Par exemple J'y pense là Du match Du castrolympique Qu'on est allé filmer Qui m'a fait Forte impression Deuxième pérennité Contre les Albijoux Alors là Il y a Nicolas Chocou Qui est en train De secouer la tête Il dit C'est pas moi C'est pas moi Je sais pas si ça vient Du côté gauche Avec Jean-Jacques C'est problématique Je pense qu'Arnaud Déjà Il commence à se gratter la tête Oui Et par contre Augustel L'angor De mettre un coup de pied Revient dans le camp Albijouin Alors ils étaient Juste à la feuille de deux Et ça va Le vent est contre D'ailleurs Le vent est contre Et c'est pour ça Que c'est une belle frappe Angor Et à la foot Ils nous l'ont fait Un petit dévissé Extérieur Un extérieur Allez c'est reparti Belle touche En fond d'alignement A ce coup-ci Ça part un peu au large Pour les ballons On a hacké le premier centre Le numéro 12 Di Urga A gardé un peu le ballon Mais il y avait Un bon vouloir Oui la défense Je pense que c'était plutôt Touloufois C'était Touloufois Oui Parce qu'on a des feuilles de match Comme on disait à l'ancienne Les numéros se chevauchent C'est vrai Touloufois Et bien Touloufois Il a percé Il a gardé Alors qu'on passe du temps On voit le bus du 4 olympiques Qui est en train d'arriver Au challenge Dans cette magnifique Enceinte de la Cône Aujourd'hui Trichampêtre C'est pas pour rien Que le club Qui évolue ici S'appelle Là il y a eu soucis Parce qu'il y a eu l'heure Et Augusté Est resté sur le carreau Touloufois Ce centre blagnaqué Quand il fait le voyage C'est pas pour rien Il vient pas à sec Oui mais là C'est les albigeons Qui ont fait le voyage A vide Et du coup Ils ont fait le tournoir Ils ont récupéré le ballon Notre Touloufois Julien Avec Matt Endohan Qui part petit côté Et Kevin Boulogne Qui cafouille un ballon Et la patrouille De suite Sur le sporting club Par contre Il n'y a jamais un aval L'arbitre considère Qu'il y a un en avant Effectivement Alors qu'il l'avait récupéré En arrière Il l'a tombé en arrière Pardon Après Je pense que Les deux arbitres Avec l'arbitre L'arbitre De touche Ils ont dû se regarder On voit aussi Sur le bord et terrain Un nouveau de le staff albigeois Pierre Dolin Ancien kiné De Soyo Angoulême Qui avait fait une petite année sabbatique Qui vient d'arriver Pour remplacer Timothée Pierre C'est une partie des nouvelles têtes Le staff albigeois Il y en a quelques-unes Comme ça Nouvelles têtes Au gré du match On vous donnera quelques petits noms Voilà Le staff qui a été renouvelé aussi Oui En partie En grande partie Et j'ose vous dire Je suis très content de vous avoir aujourd'hui Parce que c'est vrai que là On est assaillis d'informations Et d'adignotes Sur les joueurs Qui évoluent aujourd'hui C'est sympa Ça nous fait grandement plaisir aussi De collaborer entre Média Tarné Ça montre la solidarité Entre petits Média Tarné Ensemble On va plus loin on va dire Toujours belle défense des albigeois Qui défendent bec et ongles C'est plutôt Lagnac Qui a le ballon Qui est maître du match pour l'instant Mais ça tape dur Vraiment Il n'a que d'amical le nom Ce match Pour l'instant Après on peut considérer Que c'est comme une espèce de derby Et puis on a envie de se tester Pour savoir qu'est-ce qu'on a dans le ventre Puisque durant toute la saison Comme on l'a dit depuis le début Ça va ferrailler ferme Entre les deux équipes Entre les deux teams Haut-Garonnaise et Tarnèse Allez Les blagnaqués Qui sont toujours à la lisière Des 22 Du sporting club albigeois De nos abeilles albigeoises On a surtout un style barbelé La ligne défensive Des fois Et peut-être un poil hors-jeu Côté Ska Allez La tour de la Belle sautée Ça va d'Adam Et c'est de Blagnac Et c'est de Blagnac Debreux 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 Debreux-Bedin Debreux-Bedin Le numéro 15 Et arrière de cette équipe de Blagnac Qui fait faux bon A toute la défense Blanche et Jaune Aujourd'hui Pour inscrire Le premier essai De la rencontre Il va falloir que Gaëtan Bertrand Secoue un peu le cocotier De ses troupes Jaune et Noire Puisqu'il y a déjà 8-0 Ici Il y a un petit à l'avant Mais bon C'est pas grave C'était bien joué Par contre Ça fait deux fois Qu'il faut le sauter Et je pense Qu'il va falloir Qu'il règle Ce petit problème Malgré le vent On tente des passes Relativement longues Côté Blagnac Et c'est ce qui met aussi Peut-être à mal La défense albigeoise Aujourd'hui Je viens de voir Jérémy Vanin Le coach Et lignes arrière Albigeois Rentrer dans la cahute Avec le regard Des mauvais jours Ça lui plaît Pour l'instant La prestation De ses lignes arrières Jérémy Je pense qu'il s'attendait A toute autre prestation Mais bon Peut-être aussi Que Blagnac Envoie les chevaux Plein fer Dans le premier mi-temps Qu'il risque de s'essouffler De s'érenter Un petit peu En seconde mi-temps C'est ce qu'on avait vu Un peu l'année dernière Entre Albi et Cognac Avec Albi qui avait Beaucoup dominé Une période Et puis après Qui avait baissé de pied Oui oui c'est ça Exactement Et puis Il faut dire Que Blagnac Depuis un moment L'avait la maîtrise Du ballon Donc c'est un peu logique Qu'à force de reculer Et de défaire Les albigeois Cracons aussi Et donc cet essai Qui n'a pas été transformé Et donc On va repartir Avec un ballon Au milieu du terrain Qui va être tapé Par Kevil Moulogne Numéro 10 Albigeois Et attention Elle est tapée directement Touche Le renvoi Il peut y avoir le choix Où on part sur une touche Au centre du terrain Ou une Enfin au centre du terrain Sur la ligne de touche Ou au centre du terrain Pour une mêlée Mais je pense qu'on s'oriente plus Sur la deuxième option Oui La mêlée plein centre Ça laisse toujours Des alternatives Des deux côtés Ça permet de partir Grand champ des deux côtés C'est toujours souvent L'option qui est choisie Par les équipes Dans ce cas figure À 90% des cas Mais oui Parce que t'as deux côtés Ouverts en fait Il n'y a plus de côté fermé Donc c'est plus facile La lecture Est plus difficile Pour les adversaires On peut ouvrir grand large Les deux côtés Alors qu'on voit Les castrés Qui sont en train De regarder De donner attentif Le match Au bord de la pelouse C'est pas parce qu'on joue En top 14 Qu'on n'a pas regardé La Federal 1 Loin de là C'est la grande famille Du rugby de Tarnay On va dire Allez C'est la deuxième mêlée Que les Albijois Arrivent à contrer Plus ou moins bien Tavallé a bloqué Troisième ligne Manas Et ça va repartir Allez Deuxième mêlée Avec Sompillé Qui est reculé Deuxième ligne Ah béjoué Memein Memein Avec deux fretasses Mais Un en avant commis Sur la percussion Mais ça joue Ça joue au ballon Cette équipe de Blagnac C'est agréable à voir Mais Encore une fois Des deux côtés Didier C'est agréable à voir Des deux côtés Ouais mais Albi n'a pas eu trop le ballon Ça domine le côté Blagnac Pour l'instant Au niveau possession C'est Blagnac Qui a largement la possession On dirait que c'est peut-être L'avantage aussi Des Blagnac D'avoir pu conserver 90 à 95% De leur effectif Alors qu'Albi a eu Un peu plus de mouvement On est plutôt Aux alentours de 80% De l'effectif Qui a été conservé On le voit sur les lignes arrière Il y a quelques nouveaux Dans l'équipe Je vois Oui 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 Joffrey Delser Il faut qu'il prenne Ses marques Tout comme le petit Fourez En seconde Là Ou Nicolas Chocou D'ailleurs c'est De son côté Joffrey On ne va pas la câbler Mais c'est parce que La défense C'est une histoire D'équipe aussi Allez Dohan Pour l'introduction Non il n'a pas introduit Après cette mêlée S'est effondrée Pour te reprendre Il dit Après à la décharge De Joffrey Delser Il revient Un torse du genou Donc c'est peut-être Aussi une reprise Délicate pour lui Oui c'est sûr Mais bon Je dirais C'est sur son aile Qu'a eu lieu Le débordement De Blagnac Mais sur l'essai Mais bon C'est vrai Que de toute façon C'est une histoire De solidarité De cohésion Quand on défend En trois quarts Donc c'est Pour ça Quand on a Delser De Cropp Louis étant Plutôt spécialisé Lui aussi Pour le poste d'arrière Ça peut lui paraître Un peu compliqué Et alors Guillaume Coins La nouvelle recrue Du Sporting Club Albigeau Je le vois pas Sur la feuille de match Il faut qu'on se rapproche D'Arnaud Mais là Pour savoir Quel est le pourquoi Du Coman Oui Parce que c'est De Croc Qui évolue En 15 aujourd'hui Il peut être Un pépiné De dernière minute Ou dans la semaine Peut-être qu'il n'est pas Encore fin prêt Peut-être qu'Arnaud On veut pas griller les cartouches De suite Et lui c'est le temps Le ballon est conservé On va jouer avec le vent Pour Kévin Boulogne Qui va aller taper Un coup de pied Pour rentrer dans les 22 mètres Il a voulu garder le ballon Plutôt que de taper au pied Il est coffré Dans les 22 mètres Et même poussé En touche Ça serait une belle occasion Pour les Albigeois Ce coup-ci Une touche A l'intérieur des 22 Je crois qu'Albi N'était pas rentré Dans les 22 Depuis le début du match Et oui Quelques petites Des incursions Excusez-moi Je vais boire un petit coup Je pense C'est l'émotion Il y a tellement D'intensité Dans ce match T'en es pris de l'émotion De ce que je me rappelle Il y a juste Toulouta Valéa Tout à l'heure Qui a mis en orteil Qui a mis en orteil Mais voilà Donc là c'est vraiment Allez conciliabule Côté Albigeois Avant cette touche Qui est assez importante Pour revenir dans ce match Puisqu'on vous le rappelle Toujours 8 à 0 Pour le Blagnac rugby Un peu à la surprise générale Parce que quand même Albi est un peu Favori sur ce match Au vu des prestations Qu'ont fait les Albigeaux Tout au long de la saison dernière On est qu'en première période Allez c'est parti On est à un groupe pénétrant Ça progresse Ça a des axes Ça coulisse la défense de Blagnac Ça coulisse bien Allez Martem Pour Jean-Jacques Jimaël Qui s'est fait pas de ballon On va revenir sur la pénalité En faveur des Blancs et Jaunes Et heureusement Parce qu'Arthur Castan Avait fait un petit bras haut Sur son homologue Béziat Allez Kévin Boulogne On va chercher la pénale touche On se sent fort côté Albigeois Oui et puis c'est le jeu C'est le jeu aujourd'hui Si on le fait pas sur un match amical Quand c'est qu'on le fera Oui tout à fait Puis bon la pénalité là À 5 mètres la ligne Complètement en bord de touche C'est pas la peine Oh il est capable de la passer Qu'il gêne ses cordes Il a le temps de le faire Entraînement ça Bien sûr Castan pour le lancer Le numéro 2 Entre le potentiel marqueur d'essai Et le sol Donc introduction à venir pour Dohan Pour les Albigeois Sur la ligne 5 mètres On va voir comment se tient La mêlée Albigeois Un secteur qui avait été un brin défaillant Sur certains matchs Et qui avait été on va dire En mode alternatif l'année dernière On a alterné des très très bons matchs à la mêlée Et des matchs des fois très passables Je vais vous dire ça Je vais épier ça de près T'as pris tes lunettes Lunettes longue vue À ton grand âge Et maintenant On est obligé de te faire venir des loupes Là je l'ai Non non Ça c'est pas ça C'est que là Il faut les voir Tu vois Ils sont complètement Il faut dire à nos auditeurs Qu'ils sont quand même Bien loués On fait y voir avec la caméra Enfin Didier On n'est pas qu'à la radio Auditeurs et téléspectateurs C'est vrai Là on est dans les téléspectateurs Il y a le son qui est allié à l'image C'est vrai que vous n'avez pas forcément Trop trop l'habitude De ce genre de jeu Avec justement l'image peut-être Ah oui C'est une nouveauté pour nous D'habitude On n'est que sur le petit monde De la radio Et puis bon Bien sûr sur les réseaux sociaux Avec les high tweets Ah les pénalités Contre les albigeois Et maintenant Les propos et nos paroles Oui c'est pas pareil Les ralentis Nous on les fait audio Oui on les fait nous même À l'ancienne Allez pénalité encore Pour les blagnaqués Au mauvais moment Là je dirais Au mauvais moment On a perdu les appuis là Sûrement pour les premières lignes Albigeoises Pour la première ligne albigeoise Et De par la gestuelle De monsieur l'arbitre C'est ce qu'il siffle Pénalité Pour essayer de se sortir De cette zone Un petit peu Critique Côté Blagnac Mais ça restera À l'entrée des 22 Malgré tout Là il s'assure Pour Blagnac On voit sur le bord de touche Un Romain Laliard Patroniste de formation Qui a quelques poulains Qui sont sur la feuille de match Et qui sont sur le terrain Assez pensif Et ça n'a pas l'air De lui plaire Tant que ça Il reste mayonnaise pour le moment Oui Il a Charles Fouresse Il a Geoffrey Delcer Il a un pied des deux côtés On va dire Oui mais bon On s'organise À la côté Blagnac On essaye D'enfoncer la défense Allez ce ballon Qui va sûrement Voilà Être mis au sol Allez le demi de mêlée Pour ouvrir Sur son numéro 7 Navas Ouais c'est bien pris encore Ça reste stagnant Il va y avoir Un coup de pied Attention Oh mais pile Juste avant la ligne Magnifique Dans les carats De mettre à lui joie Il a réussi à dompter le vent Sur le coup Alors qu'on nous fait remonter Que le micro Didier Saturerait un brin Si on pouvait Le baisser un petit peu Le micro Didier En nous envoyer Un petit texto Nous disant que Le son de notre ami Big Moustache Saturé Il t'avait toujours Des tuts là toi Je vais parler moins fort Pourtant il parle pas si fort Que ça je trouve J'espère Il parle fort en plus Mais c'est paradoxal D'habitude C'est moi Avec grosse voix Qui sature T'es un noir Arrêtez T'es un noir Aller bien capté Par les amis joueurs Martin Ndouane Avec Bertrand Bertrand Boulogne Boulogne De Croppe Louis pour Navarro Navarro qui casse Deux plaquages Oh il a explosé le ballon Le ballon a été Tapé par un blain Ok ouais Aller le ballon Qui est conservé Par Blagnac Qui écarte ce ballon Sur la ligne offensive Aller l'introduction Parce que Blagnac Est très beau là dessus Sur ses ballons de récup C'est ce qu'il se fait croquer Aller deuxième ligne Numéro 5 Mignona Qui va en charge Et le petit intérieur Là il a gardé le ballon Notre ami Augustel Il a un peu bouffé Le ballon En tout cas Il garde le ballon Ça garde le ballon On garde la position Côté Blagnac On lui offrira un Un nouvel ballon Ouais c'est bien pris encore Nicolas Chocou A donné La pénalité On perd les appuis Sur cette phase de plaquage C'est dommage Parce qu'on voit Des piliers Qui plaquent à tour de bras Du côté à le bijou C'est pas mal Nicolas Chocou Ça a l'air Déjà en première impression D'être une bonne recrue Allez ça va taper en touche Et une touche Qui va permettre D'avoir D'avoir la possession Un petit peu au delà Des 22 mètres Alors Elka Bidjoa Béziat Au lancer Ouais Béziat Il ressemble d'ailleurs Il lui ressemble Si on ne nous dit pas Qu'ils sont frères On le devinerait Tout seul Je pense Les chiens ne vont pas Déjà comme on dit Allez bonne lecture Ballon dégueulé Les salmigeurs repartent Allez une offensive On revient à hauteur De ligne médiane Ballon était Qui tape à suivre Joli 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 Sous pression Pile avant là Simon Vérac ne pourra pas la récupérer Petit coup d'épaule de Simon Vérac De dire je suis là Ouais Voilà S'il a besoin de se frotter Je suis présent Il n'y avait pas de soucis Mais ça fait partie du bonhomme Il ne se défile pas Pour l'instant Un match qui se passe Dans les meilleures conditions Vraiment Le soleil qui vient C'était pas gagné d'avancé C'est comme celui-là C'est très propre Pour l'instant Ça se joue correctement Ah bien Il joue par Simon Vérac Qui pique le ballon En touche On rentre dans les 22 côtés Albi Qui va verser grand large Avec Tounouta Valéa Qui est pris de suite Par son homologue Blagnacé Allez On a un dossier C'est lui le 2-3 Avec Jimaël Qui part En chasse Dohan Qui lance Nabarro Nabarro Qui va transperter C'est le premier rideau Il s'infiltre Il faut qu'il lâche le ballon Il virevolte Il arrive à passer Allez Martin Dohan Mais il est seul Il est solide Simon Il reste bien Avec ses jambes Heureusement qu'il est monté Parce qu'il y avait Un gros coup à jouer Pour les albigeois Sur l'extérieur Il s'est bien fait Ampegué Par son homologue Blagnacé Ampegué Ça c'est un beau mot C'est un joli mot De chez nous On est dans le sud-ouest Et on l'affirme On n'a pas honte On a perdu le ballon Sur une passe Alors ça commence à frotter Là Ça commence à frotter Attention Il gratte comme il tombe Le blagnacé Sur Fourest Qui est au sol Fourest cheville Je vous leur donne ça Cheville droite Elle a tourné Aïe 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 Premier match Où les couleurs jaune et noire Et déjà un petit pépin Pour le petit jeune Charles Fourest C'est Lucas Guillaume Qui va le remplacer A mon avis Si je ne me suis pas trompé Mais là Il a hurlé de douleur On ne l'a pas entendu Les impacts sont rudes Quand même On est sur de la Fédérale 1 Aujourd'hui Mais haut de tableau C'est la Fédérale 1 Qui tend vers la Prodé 2 Ça impacte Aujourd'hui Sincèrement Blagnac a un projet Claire et net De monter un Prodé 2 En 2022 Cap 2022 Le projet blagnacé Donc c'est une équipe Qui n'est pas là Pour faire figuration Et qui est là vraiment Pour Aller c'est parti Aller construire ce projet Bien joué Bagdarty Il passe aussi long Parlaki Aller La folle chevauchée Parlaki Parlaki Qui fait le mauvais choix Sur la gauche Il avait Benoît Sicard Qui l'a tapé Mais Simonie Labarro Va essayer de trouver En flotte Loupé de Labarro Récupéré par les blagnacés Mais toute la mi-fin Albi Joaze Vient essayer D'empêcher les blagnacés De relancer Toujours 8 à 0 Ici Mais Albi est en train D'essayer D'enflammer le match Blagnac campe dans ses 22 Depuis une petite dizaine de minutes Ce n'est pas très bien joué De la part de Simon Je le lui redirai Parce que là Il avait Ben Sicard A sa gauche Et il n'a pas tourné la tête Et le côté Il est allé sur l'extérieur Malheureusement Il n'a pas pu la donner Même main Après il était complètement coffré Par le défenseur de blagnac Il avait des œillères Sur le coup Il a réussi à la donner Dans un deuxième temps Elle était limite Celle-là Il a fait le mauvais choix Parce que s'il l'a donné Sur la gauche Ça allait à dame A tous les coups Il y a Damien Levers aussi Qui s'approche Nicolas Chocou Se ressentirait-il D'une petite blessure Ou commencerait-il A être RNT Peut-être Pour les Vémus Toi tu sais Oui Et voilà L'entrée du capitaine De l'équipe nationale D'Espagne Lucas Guillaume L'ultime recrue Albigeoise Qui était la surprise Du chef Qui était dégotée Par Arnaud Omela Un joueur Qui faisait partie De la malheureuse Histoire Qu'il y a eu Entre l'Espagne Et la Belgique Il a été suspendu Par la FFR Puis Blanchi Et malheureusement Narbonne Sur le coup Il avait fait Un vieux coup Un sale coup Puisqu'il en a profité De sa suspension Pour le licencié Il est parti à Madrid Un an ce mètre au vert Et Arnaud Omela L'a ramené En Fédéral Un Et il touche Sur son premier ballon Allez Groupe Pépé Pour les Avis joueurs Par contre Il est bien pris au coup Allez Alors qu'il n'a pas le ballon Ça avance Mais ça avance C'est un peu des accès Plus ou moins En crabe Allez Pour Bertrand Bertrand pour Boulogne Boulogne sur un pack Qui est bien pris Une montée rageuse De la défense Blagnaquesse Heureusement Le ballon est tombé En arrière Gaëtan Bertrand De nouveau A remis Les Avis joueurs Dans le bon sens Ça s'intensifie Et là Ça part Piqu'n'go Et Lucas Guillaume Premier ballon Quasiment De Lucas Guillaume Dans le jeu Allez C'est reparti Hop Allez C'est Lucas Chocou Là on est à 7 mètres en ligne Mais vous le voyez tous Le bras tendu Par monsieur l'arbitre Allez Il y a une concote Qui se prépare Là En 3 On sort Ouais Mais c'est mis au sol direct C'est annulé directement Par les Bagnacés Il va falloir partir Je pense Au large Allez On est sur la Aske qui a volé Ça doit se raconter Quelques contes Et fables Dans les rucs On va se parler un peu Du pays Il me semble-t-il Qu'il y en a deux même Allez Dovan La joue vite La joue très vite L'arbitre ne veut pas Trop vite Au sens de l'arbitre Mais bon C'était pas génial Non plus Parce qu'il restait Que Kevin Boulogne Gaëtan Bertrand Et Saïboni Laboreau Et les Bagnacés Et étaient au moins Grandi sur le nom Mais on serait là Définé ça Alors est-ce qu'ils vont faire Comme la première pénalité De Bagnac Allez Peut-être Envisager de prendre Les trois poils Alors je pense pas Ça va jouer à la main On dirait que ça va jouer à la main On ne prend même pas la mêlée C'est dire qu'on n'est pas On n'est pas L'esprit du groupe là Revient au Sporting Club Le Bigeois Joue tout à la main On n'est pas serein Sur la mêlée Damien Nevers A faillir entrer Mais il revient Alors qu'est-ce qu'il se passe Là Par contre A Bagnac Oui il y a Un changement Un changement A Bagnac Sorti du numéro 1 César Biscoli Remplacé par le numéro 17 Romain Lazard Ah on n'a pas les mêmes noms Mais c'est pas grave Nous on a Debar Sébastien Debar On va laisser le speaker Donner les noms Parce que Je me demande Quelques petits soucis De numéros Je crois que Tu as fait la feuille de match Il est allé la buvette Avant de la faire Je pense Je ne sais pas Mais Il y a quelques erreurs Quand je vois Alberto et tout Moi je le connais pas Alberto et tout Moi je connais Patrick Mais pas Albert C'est pas bien de pousser La consommation Comme ça C'est pas bien C'est vrai Il y a la loi Evin Qui nous protège Faut pas que le CSA Nous tombe sur le rabble Alors on dit Sorti du filier droit Nicolas Choupeau Par Damien Nevers Là on est bon Là on est bon Là ça va Je pense que Oui c'est bon Là reconnaîtra l'oeil Je pense que Vous y arriverez À part peut-être Un petit jeune Parce qu'il y a un petit jeune Qui nous a sorti Des Fagos Arnault Qu'on connait Un peu moins Mais bon C'est le seul Allez ça Ça repart On le reconnaîtra Oula Gaëtan Bertrand Allez Il s'est fait prendre le ballon Il a perdu le ballon À mon avis oui Attendu par monsieur l'arbitre Je pense que ça va être rendu Il s'est fait chipper le ballon Par les Blagnaquets Belle défense les Blagnaquets Très courageuse Une équipe qui est très solidaire Solide Solide Solidaire On voit qu'il y a Une belle cohésion Cette équipe blagnaquese Ça ne m'étonne pas C'est un club qui vit bien C'est un club qui se structure Pas à pas Toujours tendu Vers ce cap 2022 Pour essayer de monter En pro des deux C'est un club qui est monté En pro des deux Il y a de cela 10-15 ans Qui a très mal vécu De monter en pro des deux Puisqu'ils avaient fait l'ascenseur Ils avaient pris Passément l'expression Des branlés Tous les matchs Et maintenant Côté blagnaquais On veut remonter en pro des deux Mais le jour où ils remonteront En pro des deux Ils seront armés Structurés Pour y rester Et je pense que c'est De l'argent aussi Tout à fait Il faut le dire Maintenant En plus ça va Et plus le facteur argent A son importance Totalement Quand on voit des équipes Comme Holoron Ou Bagnères de Bigorre Qui jouaient le haut tableau En fédéral 1 Il y a quelques années Qui maintenant Des fois se battent Pour le maintien On voit que ce fédéral 1 S'arme financièrement S'arme structurément Et tend de plus en plus Vers le professionnalisme Pourquoi ? Thierry Murie L'ancien vice-président De la fédération Jusqu'au mois de juin Lors du On va dire Du colloque Des présidents de fédéral 1 A A tous les présidents de fédéral 1 Attendre très vivement Vers le professionnalisme Le temps est donné Pour les saisons à venir Allez Mêlé difficile Pour Albi Blagnac aussi est professionnel Puisque Blagnac N'est pas en SASP Mais en SAS Mais c'est tout quoi C'est un club Qui est professionnel Blagnac Où les joueurs Sont pour certains Encore plus réactifs Mais derrière Il y a une structure pro Qui se monte Qui est en train De se développer Bon les problèmes Albi joueurs Mêlés A perdureux Mes amis Ah On s'est encore fait sanctionner Et logiquement pour moi Et on va sortir des 22 mètres Là ça va donner de l'air Un petit peu à Blagnac Qui tankait Un petit peu sur sa ligne d'ambute Et sa ligne de 5 mètres Là depuis Depuis quelques minutes Et toujours ce score De 8 à 0 Pour Pour Blagnac Ou pour les puristes 0-8 Les Blagnac C'est un peu comme le roseau Il plie mais il ne cède pas Ouais défonce Touche au raccourci Pour les Blagnac En fond d'alignement Très bien joué ça Avec Brun Qui trouve au soutien Un de ses 3ème ligne Qui vient tamponner Le premier rideau Petit coup de pied par dessus Pas très bon ça Par contre C'est pas très bien joué La barreau Récupération La barreau à la relance Son petit pas de danse Habituel Ah il a perdu le balance Sur l'impact Aïe 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 C'est ce que disait Trop de faute main côté Arnaud Mella Avec ses Fidjiens Autant ils sont très à droit Autant ils peuvent Être très très maladroits Et là on l'a vu Au dépanne de Simon Lee Ce coup-ci Allez ça repart Pour le Blagnac Qui propose 2-3 passes Et vont à la frotte demain Ouais Ah Michel Virazel Qui nous donne une info Et Un des rouages Du Sporting Club Albigeois Une des bénévoles Une des fers de l'art Qui nous fait remonter Que Patrick Thoetou Était appelé Albert A l'époque Puisque c'est son premier prénom Qu'il jouait Dans un autre club Que le Sporting Club Albigeois Mais que C'est son vrai nom Et Patrick Qui est le second prénom Mais c'est l'usage Qui là C'est le nom de prénom De Patrick Donc nous on le connaissait Son Patrick Mais Michel Avait la bonne info En nous faisant remonter Que Albert C'est aussi un de ces deux prénoms Patrick Thoetou D'accord Merci de nous suivre Et de donner ses anecdotes Merci Continuez à commenter Si vous le souhaitez C'est toujours précieux Pour commenter D'avoir des anecdotes Des remontées De la base Et de la source C'est ça Et puis ça fait plaisir On sent qu'on est écouté C'est sympa Et puis bon Michel Virazel Ça fait quelques temps Que l'on l'avait pas vue Au moins virtuellement On a des nouvelles d'elle Allez on aperçoit Il y a Les Castrés Arrive au complet On a vu On a aperçu Geoffrey Palis Il y a Benjamin Lappeire Tout ça regarde Le match D'un oeil Averti Rory Cocotte Qui avait un petit sourire En coin Quand ça ferraillait un peu Ça lui plaît ça C'est un talon nord Refoulé Rory Cocotte Déjà une autre vie Il a dû être talon je pense Ouais Allez Le BNK est toujours en oeuvre Qui reprenne un peu L'an dernier J'espère Leur suprémanie territoriale Comme ça se souvient tous Qui avait coûté le début de la saison Bon revenons au jeu quand même On va pas y porter la maffre quand même Ah non Pas la guignée non plus Ah et Simon Vérac Il a bien aligné ce début de molle Bien coffré Normalement Monsieur l'arbitre là Il devrait y avoir une mêlée Première demi-heure de Simon Vérac Voilà C'est ça En troisième ligne Simon Pardac Ça frotte un peu là Ça frotte un peu tranquillement C'est peut-être la grêle qui commence à arriver Je vois les nuages arriver au-dessus de la cône C'est vrai Le soleil qui commence un petit peu Ça s'envenime un petit peu Ça se sert Ah voilà On le disait tout à l'heure On est sur un petit derby là C'est gentil Oui c'est gentil Ça reste Il se frotte la marve Oui On fait connaissance Gentiment On échange quelques éléments de langage Voilà On est sur la première période Oui On s'échauffe là On s'échauffe On verra peut-être en début de seconde Mais d'ailleurs ça ne va pas tarder à terminer Cette première mitad là On parle on parle Mais là à bientôt Et oui mais on n'a pas de chrono là Il n'y a pas de chrono Donc sur la deuxième période J'essayerai de mettre mon chronomètre là On ne va pas être le de la 35ème Ah alors qu'on voit un ancien coach Du Sporting Club à Bijoua L'ancien coach d'Agen Et maintenant actuel coach du coste olympique Mauricio Redjardo Voilà Qui est dans la place Et qui a regardé dans l'attentif Ses anciens poulens à Bijoua Mais maintenant Il part au vestiaire Préparer son match face à Bristol Il va aller saluer Pierre-Marc Fernandez Le délégué à sécurité à Bijoua Grande accolade On voit qu'il y a beaucoup d'amitié quand même Dans ce challenge vacarène Entre le rugby tarné dans son ensemble Ben là Redjardo C'est un nom qui parle un petit peu à tout le monde aujourd'hui Ben oui Entraîneur à Albi Entraîneur à Agen Entraîneur à Castres Entraîneur à Castres aussi Avant de venir à Albi Ce dit temps passant Il est venu à Albi Sous les bons conseils d'Hugo Moula Entre autres Oui C'est l'homme qui a sauvé le castro olympique Qui a sauvé le castro olympique Avec le duo Qui était pas forcément très 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 sympathique Entre Darry Kamer Ah et tout le temps On va dire qui s'est de s'extraire Il était pas très efficace Ouais voilà C'est le duo Bon après on pourra toujours critiquer Et dire ce qu'on veut Mais c'est vrai que Mauricio avait fait énormément de bien A ce castro olympique Une opération commando Appelons un chat un chat Oui oui tout à fait Avec Aleta Bertrand Qui a pris à l'intérieur Oui il est passé Pour la SIC Benoît Sicard Il s'envole Allez Benoît Sicard Il y va Et c'est le Benoît Sicard Et c'est un coin de Benoît Sicard Albi 5 Blagnac 8 Les albijois reviennent dans le jeu Belle percée de Benoît Sicard Il a mis le turbo Pour aller coiffer au poteau L'arrière Tout part de Kevin Boulogne Qui inverse sa course Il partait côté fermé Et puis avec Aleta Bertrand Au soutien à l'intérieur Et Aleta Bertrand a cassé 2-3 placages Et donc à sa gauche Benoît Sicard Qui a plus qu'à mettre les cannes Il avait encore même une solution En cas de Oui tout à fait Il y avait L'élié Nabarro Qui pouvait aussi Éventuellement récupérer ce ballon Pour aller aplatir ce premier essai Albi-Joy Et la transformation ne passe pas Kevin Boulogne Dévis un petit peu Ça passe en plus Ça veut le vent à ras du poteau droit On reste à 5 à 8 Pour l'instant Rapidement Et à trouver les brèches Et ça c'est plutôt intéressant Malgré le départ de Toto Lasselle Qu'on salue Qui était le roi du contre Et c'était un contreur de folie On voit que les Albi-Joy ont su garder Cet atout de savoir bien contrer Les éleveurs adverses Bien les aspirer pour les contrer Autant Kevin a bien manœuvré Autant Gaëtan Où Simon il ne fait pas semblant là Gaëtan Bertrand Aussi a montré Toutes les tendues de son talent Solide d'ailleurs Numéro 12 Bertrand Capitaine Une belle sautée pour De Kroop Et Geoffrey Lesser à la marque Allez on revient dans les 40 mètres Albi-Joy Et c'est le petit Ménoré Qui est rentré à la mêlée Oui c'est Ménoré C'est Julien Ménoré Il est passé À part la du loup On y voit le bout de la queue Allez Julien Ménoré Qui fait un petit zigzag Dans les lignes arrière Blagnaquette Il y avait Fourez Qui pouvait éventuellement Récupérer ce ballon C'est dommage Mais le ballon est conservé Par Albi Il rentre à la 22 mètres Albi trouve les intervalles Maintenant Oui Ça commence à tirer la langue Côté Blagnaquette Albi a passé La surmue petit pied Avec Gilles Jacques Ah oui C'est Gilles Jacques Ah oui On a mis les mains Sur le ballon Défensivement Est-ce que le ballon Va être conservé par Albi Je pense que C'est récupéré Il y a deux fêtasses Qui sont au milieu Parce que là Le défenseur N'était pas assistant Placœur Il a pu mettre les mains Sur ce ballon Et récupérer ce Ah c'est la mi-temps Et c'est la mi-temps Revenir petit à petit Dans ce match Grâce à un essai Magique De Benoît Sicard Sur une percée Assez colossale De Gaëtan Bertrand On voit que Gaëtan Bertrand A encore le coup Tout entre les dents C'est un des joueurs Qui a le plus mal vécu Je pense Cette désillusion Face au Rouen Normandie rugby Il a été à deux doigts D'arrêter le rugby Il est très revanchard Et je pense que cette année Il va pas falloir lui chatouiller les arpions Parce qu'il est là au fond de la gorge Oui c'est sûr Allez On vous coupe le micro Je sens que vous êtes chaud de patate Une page de pub Et on revient de suite après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller de retour Aller de retour à la cône Pour la deuxième mi-temps Entre le SCA et Blagnac Merci déjà d'être nombreux D'entrée de jeu A suivre ce match Et je vous rappelle Qu'à 17h50 On reprendra l'antenne Pour l'affiche du jour Entre le castre olympique Et les Bristol Beards Alexandre Je te repasse le micro Messieurs du MagSport Merci de jouer le jeu Avec nous aujourd'hui C'est un grand plaisir Il était très bavard Thomas Thomas Il faut noter son joli anglais Quand même Les Bristol Beards T'as fait un LV3 Ouais LV3 On n'aurait pas fait mieux On n'aurait pas fait mieux Ce match trouvé à plusieurs reprises Notamment par Bertrand Le capitaine de cette équipe Albigeoise Qui a trouvé Quelques trous Dans la défense De Blagnac Mais Blagnac Qui avait D'abord marqué Trois points Et du coup Marqué cet essai Pour venir A 8 A 0 Alors qu'on voit Le jambon de la con Passer devant nous Il faut le gagner celui-là On va demander Le numéro La bourriche On a même pas eu Le temps du jeu La bourriche Scandaleux Je sais pas S'il reviendra Donc pour Revenir un petit peu A cette équipe Qui était D'ailleurs On a changé les maillots Soit dit en passant C'est bizarre Mais l'équipe 2 Qui rentre C'est parce que Il fallait qu'il Chaille tous les maillots Il y a une équipe En première huit Et une équipe en seconde Donc voilà pourquoi Alors On a Marcel Bijoua Calvin Gomez Qui sera à l'aile Benjamin Petre Au centre On va voir les premiers pas De Benjamin Petre Au centre Ça Ça va valoir Son pesant de cacahuètes On a Lolo Magnaval Qui est rentré à la mêlée Bastien Dedue Entre Bûcheron Carmozen Qui sera En pilier gauche Avec Arnaud Feltrain Au talon Et Damien Nevers En pilier droit Mathieu André Le capitaine Historique du sporting Qui rentre en seconde ligne Avec Lucas Guillaume En troisième ligne On aura Et bien on ne les voit pas encore Totalement Mais Ça y a Calas Echid Et Boss Boss Ok Et on aura Jérémy Russell A l'ouverture Voilà Allez c'est parti Et Benjamin Caminati Bien sûr A l'arrière Notre feu follet Des lignes arrière Première faute Faut les albijoins C'est la pérennité Pour les albijoins Alors là Je vais Je vais vous laisser Je pense Donner les noms Des joueurs Parce que là Ça va être un peu plus compliqué Pour moi du coup Allez Jérémy Russell Qui a trouvé Une touche Au niveau Des 10 mètres De l'ambute Du Blagnac Rugby Ça va être un lancé Pour Arnaud Feltrain Un autre pur produit De la formation albijoise Ça ça me fait plaisir Parce qu'il y en a de plus en plus De ces jeunes Qui sortent du centre formation Albijois On a compris Au Sporting Club albijois Que avec les modèles économiques Qui évoluent Avec le manque De ressources financières Il fallait s'appuyer De plus en plus Sur la situation Et sur le centre formation Qui sera le salut de demain Je te coupe Parce qu'il y a un beau Groupe pénétral Pour les albijois Allez On a un poste Et on va là Et c'est collectif albijois Albi passe De vagues Au score Pour la première fois Du match 10 à 8 Pour le Sporting Club Albijois L'entrée De la vieille garde Fait du bien Ouais ouais Et puis Avec Mathieu André Un capitaine Touche de suite Ça change un peu Un peu à la donne C'est un peu normal C'est un peu de la touche Didier Oui oui tout à fait Il n'est pas ingénieur A gros nom Pour rien Allez Ça fait du 10 A 8 Très très fort Ouais c'est ça C'était poussif C'était poussif Côté le bijouard Et puis là On se remet Un petit peu Allez Thibaut Alvarez C'est un rouge Blagnac C'est Thibaut Alvarez Qui a donné le coup d'envoi Pour Blagnac Qui a pris le poste Numéro 10 Attention On est sortis Les 22 mètres Maniaval Pour Russell Grand coup de Tatan Aladumitras Celle-là Elle est claireuse Bien captée Par le 6 Blagnac Allez c'est reparti Pour Blagnac Le plaquage Un peu limite De Calvin Gomez Il est pris à l'air Mais bon L'air vite on réunit Ne dit rien Par contre Il n'est pas épais Il n'est pas épais Calvin Gomez Mais il n'a pas peur D'aller au mastic Allez Apparemment Velsacalas N'était pas passé Par la porte Et donc Il est sanctionné Logiquement C'est exactement ça Didier Alors qu'on a gardé Le numéro 15 Duro Bedin Alors que nos amis De Bristol S'installe à côté de nous La cellule technique Des Bristol Bears Comme dirait Thomas Pour sûrement filmer Et apporter Sûrement un support Un support technique Visuel Pour la saison à venir Aussi côté Côté anglais Maintenant C'est Allez C'est un support Très utile Pour toutes les équipes Des postes Vraiment Des postes Qui sont faits Pour ça Dans chaque club Oui Même en Fédéralung Dans les structures pro Fédéralung Il y a toujours Dans la liste vidéo Allez Les Blagnaquets Qui titillent La lignée des 22 Albigeoise Ils auront une pénalité À suivre C'est sûr Ou ils partent un peu De travers Ça zigzague Petit en avant Pénalité Mais l'arbitre Sur le molle Le numéro 2 S'est mis à la faute Dit l'arbitre Qui nous regarde Qui nous en voudra pas Il ne nous en voudra pas Il le serait Comme un vrai chauvin On est toujours sympa Avec les équipes adverses Parce qu'il faut aussi Respecter les équipes adverses Oui tout à fait Tout à fait C'est une redoutable Et belle équipe aussi Oui Et elle le montre aujourd'hui Allez le ballon Qui va rester dans l'air de jeu Allez ça La ligue On a gardé quasiment Tous les trois quarts Blagnaquets Sur le pré À part Alvarez Qui est rentré En 10 On a perdu du terrain Là côté Blagnaqu La défense Albigeoise Qui monte bien Ouf Grosse percussion Ah l'interieur C'est joli Ah il a bien coulissé Il a bien coulissé Il a même récupéré le ballon Allez Alfi ma fille Il a essayé Faire parler des chevaux Mais bien plaqué aux jambes Allez ça va sortir Lolo Magnaval Pour Jérémy On va pouvoir taper directement en touche Pour se donner un peu d'air Et puis il y avait le coup de De bombe Qui lance Jérémy Ah oui Non mais Jérémy Contre le vent Même si le vent C'est un poil calmé Mais bon Oui c'est un contexte On m'a pas parlé de Rouen Non On m'a pas parlé de Rouen Aujourd'hui Je pense Je pense Je pense Qu'on est On est limite Enfin je sais pas Mais On n'était pas forcément On n'était pas forcément D'y mettre là Allez Albi a clairement Haussé son niveau Alfi ma fille Qui vient A l'intérieur Un beau bébé aussi Ah oui Alfi Que ce soit Un ailier Un pilier Lui De toute façon Il cassera les plaquages Le premier plaquage Il va le casser Allez Allez Un bel redoublé Bien joué Magnaval Pour Daniel Nevers Allez ça repart Petit côté Jérémy Roussel Bien épaulé Oh même main Oui C'était un verre Dibos C'est un verre Pour Lucas Guillaume Lucas Guillaume Qui est c'est De celle-ci De la première Vito Blagnaquem Bien pris La défense Blagnaquese Veille au vrai Pour Benjamin Petra Jérémy Roussel Alfi ma fille Je crois qu'il a fait Un petit coup de pied A mon avis Ouais ouais C'est un petit coup de pied Assur qu'il a fait Alfi Ouais moi aussi Mais il me semble Qu'il a fait passer Le ballon au pied Parce que l'arbitre Était à côté Donc forcément Il l'aurait vu S'il y avait eu Il y a bien de touche Alors que ce coup-ci C'est moi qui avais Un problème micro Au moins on n'entend pas Toutes les honoris Que je raconte C'est sûr Allez On est à On est à On est à 2 mètres de la ligne D'un but là Si ça écarte Peut-être Il n'était pas le De marquer son premier Il s'est passé L'arbitre 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 Sauter Ben Caminati Ben Caminati Aïe 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 Il s'arrache Mais il est plus à de touche Et attention Ben Caminati C'est un chaud bouillant Parce que là Il commence à se chauffer Là attention parce que Arne Feltreig Qui vient à la rescousse Avec Lolo Magnaval Ben Caminati Il ne faut pas trop Parler du pays Parce qu'il monte vite En pression le garçon Il a été pris haut Et voilà L'arbitre touche A lever son drapeau aussi Il va le dire A l'arbitre central Alors on le rappelle On est sur un match amical Mais les cartons Les cartons sont de vigueur Ça peut être sorti A tout moment Que ce soit le carton jaune Ou le carton rouge Bon là On serait plus sur Une hypothèse Une hypothèse De carton jaune Sachant qu'au début Albi Sur un plaquage Tout à l'heure Aurait pu écoper D'un carton jaune Donc peut-être que Non il le sort Il le sort le carton jaune C'était un minima C'était un minima Oui Bon après l'arbitre Après a fait preuve De grande mansuétude Envers les albijois Il aurait pu peut-être Égaliser On va dire Compensé Mais non Ça n'a pas été le cas Ça n'a pas été le cas Sur le coup Est-ce qu'il a considéré Quand même Que le placage Était un peu Avec une intensité Peut-être plus importante Là il y a renvoi Alors il y a quoi Il y a essai Il y a quoi Peut-être essai de pénalité Essai de pénalité Donc sa portalité Voilà 19 à 8 Pour le sporting club Albijois Oui parce que Du fait de ce placage Justement Justement haut Le joueur aurait pu Éventuellement aller marquer Et ce qui fait Qu'on aura 7 points Sans avoir De tentative De transformation A faire La nouvelle règle Le plus de ça maintenant Tout à fait Allez c'est reparti Côté Albijois Avec Lolo Magnaval Pour Jérémy Roussel Jérémy Roussel Pour Benjamin Petre Benjamin Petre Qui lance Benkaminati Benkaminati Qui essaie de percer Mais il est pris Allez On déblée Côté Albijois Lolo Magnaval Qui va lancer Arnaud Feltrain Arnaud Feltrain Qui va un peu à la ferraille Allez Jérémy Roussel De nouveau Qui transperce Il a transpercé Il a tourné La fille Ma fille Ma fille encore Calvin Gomez Calvin Gomez Qui la passe Ouh le tampon Ah bah ça va Ça reste pour Lolo Lolo par dessus Petit par dessus C'est pas mal joué Ça va mettre sous pression Le numéro 11 me semble-t-il Du Bagnac Bel relance Il a passé tout le monde en revue Il est malheureusement sorti Des 22 mètres Et au petit trou en plus Allez le ballon Allez le ballon pour Blagnac Du coup pour essayer de De se sortir de la pression Avec le vent justement Pour ramener le jeu Dans les 22 adverses Est-ce que ce ballon On va aller peut-être Jusqu'à la but Non Il va rester dans l'air de jeu Alors que je vois Qu'il y a Un joueur qui avait été pressenti A Albi Mais qui n'est pas venu Et John Codze de Bonne Qui est en train de regarder Le match Alors Je sais qu'il ne parle pas Très bien français Il doit regarder plutôt Qu'écouter nos commentaires Mais ça fait plaisir De voir que Même du côté de Bonne En Bourgogne On nous écoute Je sais qu'il y a pas mal de monde Qui nous écoute En Bourgogne Que ce soit à Dijon Ou à Bonne Puisqu'on est pas mal suivi Puisqu'on a fait Une petite rencontre Avec les pays bourguignons Et même Avec le maconais Puisqu'on a Un ancien bijou à Macon Dede Wug Entraîneur des lignes arrière De Macon Qui a gagné Le Dumas Noir Cette saison C'était la petite pause Anecdote Damien Nevers Qui se verra placer Par Patrick Touetou Juste en maintenant Allez Un lancé Cafouillé Et du coup Récupéré par Albi Allez C'est parti Benjamin Petre Allez On va voir Si il a Ouf Allez Lolo Magnaval Devant l'arbitre Attention Ne pas perdre les appuis L'arbitre Le sifflet Presque à la bouche Arnaud Feltrain Qui se rue Comme un petit toreau Allez Lolo Magnaval Pour Jérémy Russell Grand coup de Tatane Ça va aller renvoyer Les blagnaqués dans leur 22 quasiment Non Relance du 15 de Blagna Qui va lui aussi Balancer un grand coup de Tatane Qui va aller directement Non Si Dans les bras de Ben Caminati Arrêt de volet de Ben Caminati L'arrêt de volet L'arrêt de volet Qui est accordé par Monsieur l'arbitre Monsieur Coulon Aujourd'hui Je le disais en première période Arbitre de Fédéral 1 D'Occitanie Comme un certain Max Rouquier aussi Arbitre de Fédéral 1 Et patron émérite du rugby ministère Les arbitres de touche Frédéric Chazal Et Clément Vain-Rochem Si j'ai bien écrit Sur mes petites notes Tu as des infos Alexandre Que je n'ai pas Tu t'es donné de garder dans la poche Les cartouches comme les chasseurs T'as toujours une cartouche à la poche Je les garde Parce que t'en as tellement donné En première période Que je me sens un peu Bon quand même Quand même On a quelqu'un d'une dans la poche encore Ouais je sais bien Le match n'est pas fini Oui Quelques surprises Allez Lucas Guillaume Belle prise de balle Lucas Guillaume Sur l'anissé Blagnac Ça fait plusieurs fois Que ça arrive là Allez Moshan et Sid Non rue de Moss C'est rue de Moss C'est un des joueurs Qui a su tirer sa carte du jeu L'année dernière Son épingle du jeu plutôt On a entendu claquer d'ici Oui Oh c'est le vent qui porte Oui On m'a dit ça comme ça De Dieu Jérémy Russell Pour Patrick Tout et tout Enfin Patrick Alberto et tout Maintenant qu'on connaisse Ce nom de patronyme Et ça continue à jouer Ça écarte Alfi et ma fille Ah Et du coup Blagnac Qui repart à l'offensive On joue au pied Pour essayer d'occuper C'était décercer C'est très très bien joué Puisque ça va aller mourir Pratiquement Au 5 mètres Ouais Pratiquement 5 mètres de la ligne Ça peut pas être joué rapidement Parce que là Alors je te coupe Alexandre On a un spécialiste pour les maîtres C'est que Didier Didier Au centimètre près 7,50 8,20 8,30 Là Ouais mais tu l'as chambré quand même Tout à l'heure avec les jumelles Là on est à 9,80 Je suis désolé 9,80 de la butte à l'huit joueurs D'accord 9,80 80, 85 80,80 D'accord Attention parce qu'on a la vidéo Du coup Tu peux regarder Attention On va faire comme un alb On va mettre les mètres Les distances parcourues Ouais c'est ça Avec les petites flèches Là on va y réfléchir Dans la nuit Ça va faire trotter un peu ça Déjà qu'on se fait chambrer Assez souvent Pour les ralentis Justement Voilà L'idée est lancée Ouais l'idée est lancée Mais il va falloir un peu plus de matériel Je pense Allez Albi qui progresse Pour se sortir Se sortir de là Tu vois Allez Lolo Parce qu'on se séparer quand même Un peu Pénalité Et ça va faire du bien aux albigeois Ouais Un grand bol d'air frais Oui Et pour ceux qui nous rejoignent Il va être toujours 19 à 8 Pour le sporting club albigeois Ici En Charles-Vacarain On est en seconde période Et les albigeois On passe à sûrement le tipi De cette seconde période On compte sur Thomas Pour vous afficher Le score de temps en temps Vous nous le dites Il le fait à la demande Il le fait à la demande Il n'y a pas de soucis C'est comme sur le drive Juste de le demander Alors on le dit A l'audio On vous le met à l'image Puisque depuis peu Thomas Nous fait De plus en plus de bien Allez Lucas Guillaume Bis rapidita Quelle prise de balle Impérial Petre Pour Russell Russell pour Caminati Caminati Qui essaie de ramper Pour éviter Les plaquages Allez L'omagne avale Avec Arnaud Feltrain Qui essaie de Contourner Ce talonneur Ah oui Très très bon Le joueur Arnaud Feltrain Il avait quelques petites défaillances Il y a deux ans En touche Il a beaucoup bossé Sur les lancers C'est vrai qu'on voit De plus en plus Les avants Avec des appuis Assez beaux C'est le rugby moderne Qui veut ça C'est le rugby moderne Effectivement Alors qu'on voit Dans la tribune Gérard Chollet Le vice-président du Castrolimpic Qui est entré S'installer Et qui est accueilli Comme la star Qu'il est Du rugby hexagonal Monsieur Gérard Chollet Voilà monsieur Avec un grand game Allez récupération Qui a été miné du coup Offensive Alfie ma fille Qui s'est fait la malle Jérémy Ouais ouais Il fait un super match Un gore Alors qu'on demande Le ballon sur l'aile Parce que la défense Elle est un petit peu Bon placage Ouais Allez Loulomania On fait le train Pour Luca Guillaume Luca Guillaume Qui passe L'allié 22 Mais jamais Petre Allez le ballon Qui est conservé Il va falloir se réorganiser Offensivement Ouh Jolie Combinaison Entre Godieu Et Maniaval Maniaval Qui a été dégoupé Par le 18 De Blagnac Ouais C'était pas joli A voir ça Ouais Une différence notable De gabarit De gabarit Poix puissance Voilà C'est sûr Bon il s'est relevé Assez rapidement Quand même Il a pris un autobus Comme on dit L'Agergo Ouais ouais C'est ça Oh oui Il a bien vissé Et voilà Il était vite monté Mais il a raté Son plaquage Du coup Offensive Un 3 contre 2 A Gérer Et heureusement Pour Albi Alors parce que Petite anecdote Et petite offre Que nous a donné Arnaud Mella Et Benjamin Petre Quand il voit souvent Un coéquipier Se faire découper C'est souvent le premier A venir venger A venir venger la patrie C'est quelqu'un Qui a l'esprit De corps On va dire Et quand il voit Un copain Qui se fait un peu Bousculer Il hésite pas A venir rendre L'appareil Aux adversaires On l'a vu Et le 18 blanc Qui avait découpé L'Olo Magnaval A vu Petre arriver Lancer comme un frelon Heureusement Qui s'est un peu Déchiré dans son placage Sinon Il aurait eu des rotules Le curé queen Allez Didier On ne pousse pas la violence On n'est pas là pour ça C'est pas le genre De la maison Quand on voit Le gabarit de Benjamin C'est sûr Il a encore quelques Petits kilos A perdre Quand il va être En pot de forme Quand il va être Fit Je pense qu'il y a Un certain Qui va s'en souvenir Tu nous sors des mots Magnifiques Quand il va être fit On a fait la même école C'est pour se préparer Au prochain match L'école bisonnière Allez une mêlée Avec introduction Albi Une mêlée On n'a pas vu Trop de mêlées Ce coup-ci En deuxième itale On n'a pas vu Trop de On va voir Comment ils se comportent Les deux Avec Patrick Thoetou Notamment Allez Le ballon Qui est introduit Voilà C'est très stable Très stable Deuxième poussée Très très stable Ah c'est joli à voir Là c'est très joli Ah ça se désacte un peu Bravo Bravo Mais dans un premier temps Il y avait une lutte Une lutte jolie à voir Elle a juste devant nous Première mêlée albigeute Vraiment conclu à Antey Où on a vu des albigeois Maîtres de leur sujet C'est pour ça que je te disais C'était à voir ça Parce que Pour voir par rapport à la première itale S'il réagissait Grand coup de pied de Jean-Marie Reussel C'est quand même quasiment la première ligne titulaire Qu'il y a au sporting club albigeois En l'état des choses Puisque Maxime Escure est encore blessé Nicolas Chocou arrive à peine Mais Bastien de Dieu C'est quand même Un des piliers Sans le faire de jeu de mots Du sporting club albigeois Formé à Carmo puis albige Rompu aux joutes pour des deux Il est resté dans la maison jaune et noire Quand il est descendu en fédéral C'est quand même Un des hommes de base C'est l'inamovible Oui Le fidèle Allez Mathieu Voilà Belle prise Allez Maniaval Qui lance Petre Petre pour Il arrive à lancer Il rentre dans les 22 mètres Mais je crois qu'il a tombé le ballon Ils s'y ont mis à 3 pour l'arrêter Et donc du coup Le ballon qui va être Ils ont vu un Airbus arriver à Blagnac Et ils se sont dit Il faut vite le faire atterrir Voilà Là Celle là Je pense que tu l'avais gardé dans la poche Celle là Et tu attendais le bon moment pour la sortir Le pire c'est que j'ai même pas fait esprit C'est pas bon pour Blagnac là C'est pas bon Le pire c'est que j'ai même pas fait esprit Je me suis aperçu quand je l'ai dit Allez un grand coup de pied de Blagnac Ouais il l'a préparé là Je me l'assurer Il fait le modeste mais là Allez il y a eu un grand coup de pied de l'arrière blagnacé C'est pas contre Mario là qui joue C'est Blagnac C'est Blagnac C'est la zone de l'arrière portuaire Et sur le coup il est parti en ballon mort Donc il y aura une meilleure introduction Albi A 5 mètres de Blagnac Et c'est encore une belle cartouche pour Albi Alors que Blagnac c'était bien dégagé Et le score donc on le rappelle 19 à 8 Après un essai partout Et un essai de pénalité pour Et alors que les Albigeaux étaient maintenant 8 à 0 Vous devez muter le jeu Tout à fait tout à fait Joli retournement de situation On voit que cette équipe d'Albi a un supplément dame Et déjà focus dans ses ambitions Ses objectifs Un objectif qui n'est pas caché Qui est même clair au nez Remonté en pro des deux Une division que les Albigeaux estiment De ne devoir jamais avoir quitté Puisque c'est sur une saison assez rocambolesque Qui a eu cette descente Et on le voit Estefédéral 1 est quand même assez casse-pattes Puisque ça fait maintenant la troisième saison Le troisième essai pour remonter Et tout le monde pensait que ce serait une significure La première année de remonter pour Albi Et loin de là Estefédéral 1 C'est armé Et c'est souvent un bourbier Ancien team de pro des deux Narbonne ou Dax Il n'y aura pas le contraire Voilà Au niveau du jeu là Là à mon avis Une belle offensive à gérer Côté jaune et noir Avec donc le demi de mêlée Qui va introduire ce ballon Avec une mêlée plein champ Au milieu du terrain Pense à partir sur la gauche Parce que sur la gauche tu as des gazelles Gomes, Petre, Mafi Après est-ce que Il y a quelques taksters là Dans la logique des choses C'est plus ce qu'il faudrait faire Mais est-ce qu'on va essayer Tu vois Il me fait mentir Tu vois il te fait mentir Non c'est parce que la mêlée a reculé Et la mêlée a tourné Effectivement Didier Tu fais bien de le dire C'est la chasse de sagesse Didier Ouais c'est ça Le vieux sage Le maître Yoda Maître Yoda Et oui jeune padawan Tout à fait Allez par contre là On a repris la place en mêlée On est sur une phase arrêtée Il va y avoir de nouveau une cellule Ou alors Voilà Peut-être la première Ça impacte Et pour Benjamin Petre Oui là il arrive avec beaucoup de vitesse Il y va Et c'est de Benjamin Petre Premier c'est sur les couleurs albigeoises De l'ex-bréviste Benjamin Petre Albi 24 à 8 24 à 8 L'addition commence à être lourde pour nos amis blagnaqués Ça ne reflète pas non plus totalement la physionomie du match Parce qu'ils ont fait quand même un très beau début de match avec Blagnac Il faut le rappeler Une défense acharnée au milieu de première période Et puis là Albi qui remet la main sur le ballon Qui attaque, qui attaque, qui attaque pour marquer Après on le sait Le troisième essai En fédéral 1 la profondeur de banc fait la différence Et Albi a un banc un peu plus mouse costaud Un peu plus bling bling Même si comptablement Albi se déplaçait avec un joueur supplémentaire sur la feuille de match Oui Tout à fait Mais je ne pense pas qu'un seul joueur sur la feuille de match Fasse autant de différence Je pense que c'est la qualité du banc La qualité du banc peut-être Peut-être même sûr Et puis voilà Il faut essayer tous les joueurs Il faut essayer tous les joueurs Et même côté Blagnac Je ne suis pas sûr qu'on ait la même chose sur le deuxième match Et puis bon, sur le champ et sur le prix Tu as des Calas, des Deux Dieux Qui ont déjà joué de nombreux matchs en pro des deux Oui, qui sont aguerris déjà Des paîtres, des Alfi-Mafi qui sont rompus au top 14 Il y a quand même du lourd Oui, oui Sans parler de Benjamin Camminati aussi Qui avec Carcassonne avait fait les beaux jours de Carcassonne en pro des deux Il y a quelque chose qui interpelle quand même On voit le numéro 18 Alors je ne vois pas trop sur la feuille Parce que c'est un peu barbouillé On dirait que c'est le briquet Mais je ne suis pas sûr Non, Paul Sol Qui change les crapons A priori c'est peut-être quelque chose à noter Puisque sur les mêlées ou sur les touches Les appuis c'est important Enfin, pour venir découper le Lomaniaval Il n'avait pas de problème au Campon ? Non, il était sur les starting blocks Là, il avait les appuyés Il était gaillard sur les appuis Alors qu'on voit les deux équipes Qui commencent à s'échauffer Pour la deuxième rencontre du jour Allez, Moshin et Sid à la relance Lomaniaval toujours Allez, Kekart On est sur la ligne des 22 mètres On est sortis Allez, Jérémy Roussel Jérémy Roussel Kaminati Kaminati qui a pris le trou Qui va à Alfie Mafi Alfie Mafi Qui a réussi à revenir plein champ Bien joué Super moment, bien joué Oh, il repousse au pied Est-ce qu'il va y arriver ? Aller, aplatir Il l'a fait Il l'a touché avec la main, je crois Il l'a touché avec la main Ouais, il l'a touché avec la main C'est ce que dit monsieur l'arbitre Effectivement, Didier Vous voyez que je n'ai pas besoin de jumelle Ouais, tu n'as pas besoin de jumelle Effectivement, tu vois Il est diesel Il a les yeux qui chauffent Voilà, voilà Au fil du match, il a la vue qui revient Pas besoin de faire des piqûres dans l'œil Il a les yeux bioniques C'est la force du Jedi, ça Que la force soit avec nous Ah ouais, mais tout le temps, Thomas Tout le temps Ça fait partie de la marque de fabrique Du Max pour commenter Mais sans se prendre au sérieux La bonne offre en quête En tout cas, j'espère que ça vous plaît Et qu'on ne dit pas trop de bêtises Dans tous les cas Vous connaissez vous faire vivre le match avec notre passion Et notre amour du rugby Allez, on se relève L'empêche au niveau des mêlées On a pu voir quand même Il y a eu changement Il y a du changement Par rapport à la mêlée de la première période De toute façon, il y avait Je ne dirais pas que Jean-Jacques Gimaëlle est un peu faible Mais bon, il est moins aguerri que Bastien Nedieu par exemple Et après, on avait aussi Charles Forest derrière L'appareil, c'est très jeune Donc à la poussée, peut-être, ça change la donne En seconde là, tu es André Guillaume Ça sera sûrement la seconde ligne titulaire Après, on verra quand Sabriel Gould reviendra de blessure Puisqu'il a subi une arthroscopie récemment Comme William Whetton Mais ça sera sûrement une des secondes lignes les plus alignées William Whetton, un nom aussi qui parle Au Castré Au Castré Le fils du légendaire Castré Né à Castré, William Whetton Allez, Blagna qui essaie de se défaire Mais qui reste dans la tonne à Yalbijouaz Alors qu'on voit Les intendants qui sont en train du Sporting Club à Yalbijouaz Je viens bien parler d'eux Michel Bataille Maurice Rességuier Qui sont en train de préparer les gourdes Et tout le matos pour l'après-match C'est des bénévoles C'est parti des petites semaines du Sporting Club à Yalbijouaz Allez, récupération à Yalbijouaz de nouveau Alfie, ma fille Il va décaler Calvin Gomez Non, il rentre à l'intérieur Benjamin Petre qui vient déblayer Maniaval qui lance Calvin Gomez Calvin Gomez qui retrouve Maniaval Maniaval pour Russell Russell sauté pour André André qui va à la percussion Il va faire une bonne notification Allez, Maniaval pour Russell de nouveau Russell qui a trouvé Caminati Caminati qui décale Oh, c'est beau ça Très, très beau Delserre, il me semble que c'était Là, c'était Essid Moshan Essid, oui Qui a cette nouvelle coupe toute rasée On a du mal à reconnaître Arnaud Feltrain Qui essaie de remettre la Avec ses fameux appuis Qui pèsent tant Alexandre Allez, le Maniaval Qui regarde tout le monde Un petit temps de On s'organise là Puisqu'on a quand même Pas de pauvres et tout Quelques phases de jeu Offensive Ah, il a perdu le ballon Eh oui Il y aura pénalité Il y aura pénalité Oui, pénalité Mais je crois qu'il a voulu Ramasser le ballon Et il s'est peut-être un peu Ammêlé les pinceaux Ammêlé les pinceaux Et heureusement du coup Qu'il y a eu une position d'hors-jeu Côté Blagnac Pour que ce ballon Soit conservé pour Albi Mais côté Blagnac Ça défend quand même Même si Même s'ils ont plié A deux reprises Enfin notamment Sur la première Sur l'essai de pénalité Et sur la seconde Sur un essai marqué Et aplati Enfin quand même Il y a quelques-uns Qui ont les mains sur les genoux Parce que ça fait bien Un bon quart d'heure Qui sont dans leur 22 On est peut-être dans le rouge Au niveau des organismes Même si On a changé Peut-être l'entièreté De l'effectif Des deux côtés Oui Et Lolo Magnaval Qui sort Qui cède sa place A priori Ou à Julien Ménoré Ou à Martin Dohan Apparemment c'est Julien Ménoré C'est Julien Ménoré Allez Julien Ménoré Encore un produit À formation Albigeoise Allez Bis répétita Puisqu'on avait eu La même séance Tout à l'heure Qui était partie Qui était partie À droite De cette mêlée Peut-être Et qui nous avait fait mentir Oui Est-ce que Sur cette offensive On va peut-être Rester dans la logique D'une réhabilité Du positionnement Des joueurs Qui attendent Qui attendent De ce ballon Alors c'est encore Ressyde qui part au ras Ressylle Ressylle à l'épître Encore de nouveau Plaqué à deux mètres De la ligne Ressylle Ressylle Et c'est Calvin Gomez Et c'est Calvin Gomez En coin Là ça commence À faire lourd Dans la besoins Ça commence à faire lourd Effectivement Le blagnac rugby C'est Ils sont marqués au fer rouge Là Les blagnaqués Avant même Que le championnat commence Après ça peut aussi Les piquer au vif Pour les rencontres Championnat Des fois Une branlée Ça pique au vif 31 à 8 En attendant cette tentative De transformation Par l'ouvreur Le numéro 10 Jérémy Ressylle Le fils de Ressylle L'ancien entraîneur De Bédaride Qui a été champion De France Fédéral 2 Il y a deux ans Et qui avait été Limogé en co-saison L'année dernière Wikipédia Oh non C'est qu'on a quelques amis À Bédaride Et chez Donneuve du Pape Entre autres David Bellucci Oh belle 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 Avec de l'effet Jérémy Ressylle Qui a beaucoup travaillé Ce coup de pied Pendant l'été Déjà en fin de saison Il avait énormément D'en progressé Mais alors là Celle-là Il nous l'a sorti De derrière les fagots Là franchement On a vu On a vu à l'image Vraiment le ballon Venir pousser Enfin le vent Venir pousser ce ballon Qui semblait Dans notre angle de vue Passer à gauche Des poteaux Et au final Ça passe entre les perles Il a fait un extérieur Digné de Juninho À Olympique Lyonnais À l'époque Les anciens Qui sont dans la guéguerre Fou de rugby Après s'ils ront Ouais Allez Il y a Guillaume Encore à la charge Il donne sa personne Cet homme Grosse chandelle De nouveau Petre qui rabat le ballon Et Albi a toujours le ballon Alors Sacha Parce que Blagnac avait la procession Et par contre Blagnac n'avait pas On les reconnait pas Sur cette seconde période Il a fait la main sur le ballon Didier Tu le dis justement En première période C'était Blagnac Qui posait les mains On les laissait venir Pour les contrer C'est ça Laissé de Benoît Sicard N'est l'exemple Est-ce que c'était une stratégie D'Hugo Mola Non D'Arnaud Mela D'Arnaud Mela Excusez-moi Là c'est Hugo Ça de tout nous aigle Hugo Mola Ouais Arnaud Mela Là pour un amour Du Castrolympique Là ça va pas Là c'est pas beau Là tu vas être répudié De Pierre-Antoine Là je crois que Je crois que je vais devoir Brûler ma carte d'abonnés Ouais Là Tu peux plus rentrer Je crois qu'ils vont me dire Non toi tu rentres pas Avec tes baskets Alors Une mêlée Sur la A peu près La ligne des 40 mètres Entre la ligne 40 mètres Et la ligne médiane Avec une introduction Pour Blagnac Alors qu'on nous a amené La Composition des équipes Des deux équipes Du match d'après Organisé la radio olympique Effectivement Impressionnant Timé et tout Monsieur Kassam Merci pour Pour cette information Pour la feuille de match Alors avec qui tu commenteras Après ce match Près de nous un peu Tes comparses Des habituels Un nom que normalement Certains Certains abonnés Et certains Supporters du Castro olympique Devraient peut-être Avoir déjà entendu Un certain Joligard Ah oui Ça parle Pour sa première Son baptême Son baptême Avec moi Bah tu vas le bizuter un peu Oh je sais pas Mera Nous tu nous as pas fait le bizutage On a donné un bizutage On a pas eu droit Je me suis pas senti en position de force Alors vous êtes arrivé à deux J'ai senti le coup venir Je me suis dit Si je viens tout seul Ils m'ont bizuté Donc on va venir à deux Au moins Je passe entre les mailles du filet Allez on revient au jeu Parce que ce match est pas fini Même si Albi a fait le plus dur Et Blagnac Alors sursaut du désespoir Sursaut d'orgueil je dirais Plutôt Tout à fait Là ils sont pas à désespoir Parce qu'il n'y a pas de points Oui Je m'enfade un peu Le sport de 33-8 On l'aura pas là Pour ceux qui le demandent Et qui vient de nous rejoindre Et qui nous rejoindrait Justement Allez hors jeu de ligne Ici en direct Avec Radio Olympique En collaboration Avec le Maxport Ouais Allez Bagnac Il va aller chercher Un touche normal A notre grand bonheur Vous n'êtes pas déplacé Pour Radio Albigès On aurait aimé Mais techniquement C'était un peu compliqué D'allier les deux On aurait aimé Mettre nos commentaires Aussi radiophoniquement Du coup On a mis le grappin Sur vos deux voix Et vous êtes là aujourd'hui Voilà Non mais même On aurait essayé De faire une fusion Temporaire Mais ça aurait été compliqué Techniquement Thomas Avec quelques craintes techniques Ça il faudra Ça il faudra voir Un peu plus tard peut-être Ouais Dans la saison Ou Allez belle prise de Blagnac C'est une collaboration Ah Il y a un gros pépinétrant Qui va y aller là Et il y a la dame Eh oui Eh c'est bien joué Et c'est blagnacé Très très bien joué là On en avait lâché le direct Mais C'est blagnac Le talon d'honneur Le talon d'honneur de Debar Sébastien Debar 38 à 13 Pour le Sporting Club à Bijoua Transformation A suivre Alors c'est plus C'est blagnac Par Sébastien Debar Sébastien Debar Merci au speaker Qui lui a les bons noms Je l'ai dit Ah Tu ne m'as pas écouté Je l'ai dit Et c'est moi qui suis le plus loin de lui Tu vois Alors je ne t'en mets l'oreille Mais toi tu l'as à côté C'est que tu murmures au micro Il y a l'homme qui a murmuré à l'oreille des chevaux Et il y a ceux qui murmure au micro Ça part en live Heureusement qu'on est en live TV Il ne faut pas taper avec le matériel par contre Attention On en a besoin pour le deuxième match Et tout au long de la saison On imagine bien Sinon il faudra encore faire Une commande Chez nos copains Ça commence par un A Ça finit par un N Avec une flèche Et ça passe pour Blagnac Entre l'A et le Z Si vous voyez ce que je veux dire Totalement On se fait chambrer Enfin du moins moi je me fais chambrer Assez souvent pour ça Justement Alors le sport Alvin 33 Blagnac 15 Oui 33 pas 38 à 15 Je vais un peu trop vite 33 Puisqu'il y avait un 8 Peut-être c'est pour ça Ça t'a induit en erreur Ça me perturbe J'essaye de te rattraper comme je peux Au vol J'étais au fond de la falaise Tu m'as rattrapé Pabllo Grappeng Au Braich Allez Jérémy Russell Peut-être une ligne qui était partie Un peu avant le boteur Mais l'arbitre ne dit rien Il me semble C'est bon les courantes C'est bon les courantes C'est bon les courantes C'est un petit peu anticipé La frappe Ouh Calvin Gomez C'est pas l'interception C'est dommage qu'il l'ait pas donné Bon il conserve quand même ce ballon Il risque peut-être d'être coffré Non Le ballon est conservé Le ballon est écarté Il a pris un gros tembre au passage On tape au pied Bien joué pour Caminotti L'arrière-garde est en place Ça va taper au pied par-dessus Pour lui-même Est-ce qu'il va récupérer ? Non C'est son numéro 21 De Blagnac Qui récupère Un peu relâché à la brise Des côtés le bijou Loïc Verdi Pénalité Rapidement On n'est pas à 10 mètres Le bras tendu par monsieur l'arbitre Bien vu Didier Allez Ça ouvre Ça s'est récupéré Le rebond a été heureux Parce que si le ballon Non c'est bon Le ballon continue à vivre Alors joli C'est bien joué là Ça va pour l'instant Albin ne concède pas trop trop de terrain Et Blagnac qui met la main sur le ballon Ah c'est bien joué Oh belle 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 Ça va se jouer à la course Albin ne concède pas Il va y en a tout seul C'est bien joué Et c'est des Blagnac Très très bien joué Et bien on le disait Ce score Monsieur son orgueil Je le disais tout à l'heure Et puis ce score de 33 à 8 N'était pas mérité Là Blagnac revient à 33 à 20 33 à 20 C'est plus en adéquation Avec la vision de mini match Oui par rapport à la première hitam On sait que Blagnac n'a pas marqué ses points Parce que là C'est un peu décousu maintenant Oui puis Albin a un peu lévé le pied Et du coup le score Qui était un petit peu large Tout à l'heure Il est beaucoup moins Se réduit Donc 33 à 22 Après cette transformation Réussie par Blagnac Ça commence à klaxonner dans les rétros Eh oui Alors Un ballon Un ballon peut-être On cherche un ballon Pour jouer au rugby il faut un ballon Eh oui généralement Des fois on oublie qu'il y a un ballon C'est bon d'ailleurs C'est vrai Jeu de main Jeu de vilain Il y en a qui disent Jeu de main Jeu de toulousain Il faut pas le dire J'ai déjà fait avec Hugo Moula C'est bon Ah Beno Cicard Qui va faire une entrée peut-être Oui Ah c'est pas mal Il ne loupait jamais Caminati Il a voulu faire le footeux Contrôlé Il s'est déchiré Il va aller mieux Ça qu'un en avant Oui Ah c'est bien tendu Ça va revenir Le ballon va revenir Dans les 22 mètres Allez relance de nouveau Il est gagné à reste 15 blagnaqués Ah il va aller sous pression Attention Oh C'est dégueulé Allez Jérémy Roussel au contre Qui lance Jof Delcer Jof Delcer à ce sommeil Si ça va vite A mon avis Si ça se réorganise Assez rapidement Et si ça écarte vite Alors le petit Delcer Il a des bonnes intentions Mais il manque un peu de confiance On dirait encore Allez Jérémy Roussel Bastien Dedieu En position de premier centre Allez pour Mathieu André Bastien Dupe André Lucas Guillaume Ah oui c'est joué Allez Julien Ménoré Julien Ménoré Oui Il est pris Il nous est pris un peu haut Le Bratannier Allez Mathieu André qui arrive Lancé Julien Ménoré encore Pour Caldine Ménoré Ça zigzague Un tchic-tchac Il revient au copain Attention un joueur qui C'est bon Le ballon est disponible Mathieu André De Dieu Non De Dieu Il est rentré Celle-là aussi tu l'as préparé Ouais celle-là je l'avais préparé Intérieur pour Petrie Mais qui était attendu Allez Julien Ménoré La manœuvre de nouveau Jérémy Roussel Jérémy Roussel Caminati Caminati sur un pas Pour ma fille Ouh Beau tampon Sur Bastien et Saint-Martin Il n'avait pas mis Il n'avait pas mis La main ouverte Ouais Allez ça se calme un peu Ça repart Jérémy Roussel Allez avec Mathieu André Le capitaine André On essaye latéralement Mais ça a du mal à passer Quand même Un côté Albigeois Un petit coup de pied Oui Allez ben Est-ce que le ballon Était touché par le 13 Blagnaqué Je ne pensais pas C'est un fait du match Un fait du match Belle victoire Les Albigeois Mais beau sursaut d'orgueil Aussi Des Blagnaqués Heureusement Heureusement Ils ont montré Une belle image En cette seconde période Même s'ils ont plié A plusieurs reprises En début de seconde période Début Tony Truant Pour Blagnaqu' Et puis une accalmie Après je pense Je pense qu'il y avait Un petit gentleman D'agrément entre Christophe Delo Et Arnaud Mella Arnaud Mella A mis une équipe Un brem bis En première mi-temps Et Christophe Delo L'équipe quasiment type En première Et inversement proportionnel En seconde période Je pense que ça faisait partie Du deal entre les deux coachs Puisqu'ils vont se rencontrer Très prochainement En fédéral 1 Dans la poule 3 Chose qu'on peut voir aussi Corrigez-moi si je me trompe On n'a pas eu trop 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 De blessés Donc c'est de bon augure aussi Pour le début de saison Charles Fouresse Charles Fouresse Malheureusement Le petit jeune Mais qui quand même Est resté sur l'air de jeu Non Il a été remplacé par Lucas Guillaume Il est sorti La cheville Qui a tourné Donc autant pour moi Donc bon Pas trop de blessés Donc c'est de bon augure Pour ce début de Ce début de championnat De fédéral 1 Et Albi À la différence de la saison Dernière Commence par une victoire Espérons qu'on terminera La saison aussi En apporter une victoire Ça voudra dire Qu'on remonte un pro de deux Exactement Allez Merci messieurs du MagSport Loïc rappelle-moi L'adresse de ton site internet Où on repique tes articles Assez régulièrement www.le-mag-sport.com Avec toute l'info De la fédéral 1 Et en particulier Du Sporting Club Balbijou et de Ruby Tarnay Et On vous remercie aussi De nous avoir accueillis À Radio Olympique C'était une belle expérience Entre deux meilleurs Tarnay Et j'oublie la fréquence De Radio Albigès 95.4 104.2 Dans le nord du département Voilà Et vous n'avez pas fait On le fait jamais en Occitan aujourd'hui C'est bizarre On le fait jamais nous en Occitan On le laisse aux anciens Au patriarche de la radio L'Occitan Nous on fait tout En français Avec quelques petits jargons Il suis pas toi Comme un pégué Qui t'a bien plu après Ouais ouais Ça me plaît Voilà voilà Allez merci d'avoir été nombreux Pour ce match de fédéral 1 Entre Albi et Blagnac On vous rappelle le score Donc Albi qui l'emporte 33.22 Et nous on se retrouve D'ici Quelle heure est-il là ? Je sais pas Il est 17h36 On se retrouve vers 17h50 Pour évidemment La grosse affiche De cette journée Entre le Castro Olympique Et Bristol Beers A tout à l'heure